J'adore réaliser de nombreux challenges dans les jeux Pokémon, vous ayant sorti de nombreuses vidéos au sujet sur des peut-on finir et qui vous ont tous en majorité plu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Electro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons tenter cette fois-ci un nouveau challenge pour savoir s'il est possible de finir Pokémon Emeraude avec une équipe aléatoire, c'est-à-dire que celle-ci changera à chaque combat que nous allons mener et si vous souhaitez aussi tenter ce challenge de votre côté, vous pouvez télécharger la ROM qui se trouve dans la description. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et on tente un objectif de 2000 likes. Et si vous souhaitez voir d'autres challenges, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un hashtag lampe. Vous pouvez aussi retrouver ma chaîne secondaire où vous retrouverez des lives sur Pokémon, mais pas que, je vous laisse la surprise dans la description. Vous êtes prêts ? C'est parti pour faire notre aventure avec notre personnage préféré. On va atterrir dans notre maison, parler à notre rival et choisir notre Pokémon Starter. Bon, en soi il n'y aura aucun changement étant donné que celui-ci sera directement changé dès le premier combat. On aura un petit Wattwatt et on va se diriger directement vers notre rival. On va le battre avec un Limagma, j'ai de la chance. D'ailleurs pour info il s'appellera Hubert, magnifique prénom. On va battre tous les dresseurs qui se trouveront sur la prochaine route en direction de Clémentiville. Pour capturer notre premier Pokémon qui s'appellera Claude, oui c'est une référence à un Gaute. Bref, on va rencontrer pour la première fois notre père, qui a une putain de calvasse, j'espère que je ne ressemblerai pas à ça plus tard. Et on va aider un pauvre gamin qui souhaite obtenir son premier Pokémon. Et visiblement, même les Pokémon des tutos sont allés à toi. On va traverser la longue et chiante forêt, battre tous les dresseurs et battre même le pauvre petit sbière de la team Aqua. On va arriver dans la ville de Mérouville, on va pouvoir mettre une raclée à la première championne Roxane. Et avec un peu de chance, je suis tombé sur deux Pokémon de type O, Quillfish et Amonita. Du coup, j'ai pas rencontré énormément de difficultés pour la battre. Malheureusement, on a encore un mec de cette pauvre team qui décidera d'embarquer un Goelis. D'ailleurs, parfois c'est assez drôle, mais on peut tomber sur des Pokémon extrêmement cheatés dans notre équipe. Et parfois, comment dire, bah ouais, vous aurez compris, malheureusement, ça peut parfois nous coûter la victoire. Maintenant qu'on a sauvé le vieux, on va pouvoir remettre la lettre à Pierre Rochard, qui aurait pu d'ailleurs aller la chercher lui-même. Et qui est en plus paumé dans une putain de grotte, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Ce sera maintenant au tour du deuxième champion d'arène de subir une lourde défaite avec un Papillusion. Maintenant, direction Poivre et Sel pour régler tous les soucis qui deviennent un peu trop répétitifs avec la team Aqua. Et direction la route 110 pour faire l'un des pires combats contre notre rival. Je fais éclater deux fois. Et ensuite, je l'ai écrasé avec Claude qui était en plus un petit fouinette. On arrive donc dans la ville de la prochaine arène et sans perdre de temps, on va rouler sur Voltaire avec un Triopicker. On a encore eu de la chance cette fois de tomber sur un Pokémon ayant des points forts sur nos adversaires. Une fois le troisième badge en poche, on va maintenant traverser les longues routes avec pas mal de combats. Puis ensuite, traverser la ville d'Otekia pour se rendre dans la grotte Météor où nous allons rencontrer des membres de la team Aqua et Magma. Bref, ils sont en train de se prendre la tête et on va devoir régler tout ça au Mont Chimney en battant tous les sbires ainsi que le boss de l'organisation Max. Et nous aurons cette fois-ci un Wellord. On accélère un peu la cadence pour aller combattre la quatrième arène du jeu. La championne de type feu avec un gros abysse. Souvent, je commence à croire que je suis passé sous le bureau du jeu là. Qui dit quatrième badge, qui dit maintenant la possibilité d'affronter notre père à Clémentyville. En gagnant aussi ce combat du premier coup sans aucune difficulté avec un Lamantine. On obtient maintenant la CS Surf et on va pouvoir se rendre dans les prochaines villes. Malheureusement, notre papy sera parti pour de nouvelles aventures et on ne pourra plus voyager en sa compagnie. Pour continuer notre quête de grand maître Pokémon, il faudra maintenant passer sur la route 118 pour combattre les différents Dresseurs. On sera contraint de s'arrêter devant un centre météo là où le Tsimakwa sera encore en train de foutre le bordel. On va les écraser de nouveau avec un Onyglali pour enfin obtenir un Morpheo qui sera du coup un Pokémon random. J'apprends rien. Décidément, Brice il cherche toujours à se prendre sa clé. Ce sera donc un cotovol de fer de travail et on va enfin arriver à la ville de Simtronel. Là où se trouve l'arène de type vol, mais on va être coincé par des murs invisibles. En fait, ce sont juste des kecléons dont un sera ajouté à notre équipe. Niveau 30, on prend clairement. Maintenant, c'est au tour de la championne de cette ville et quel plaisir de voir des béquipants spammer abri ultrasons. Ah, j'adore ce Pokémon. Et ça va encore me coûter une victoire. Au bout de plusieurs fois, on arrive à battre la championne grâce à Hubert et le prochain objectif sera Nenucric. Mais encore envahi par la Team Aqua et on va dégager tout ça en allant au Mont Memoria dans un premier temps. Puis se rendre dans la base, mais il faudra d'abord s'occuper de celle de la Team Magma en battant le boss une nouvelle fois avec un Armaldo. Parce qu'en plus, ce con nous rejette la faute sur nous puisqu'il n'a pas été capable de réussir à contrôler Groudon avec l'Orbe de Kyogre. Bon, on va rien dire. C'est au tour de la Team Aqua maintenant. On va se retrouver dans leur base, mais malheureusement, on n'arrivera pas à stopper le sous-marin un temps. Il devra combattre le commandant qui sera horriblement laid, lui c'était gratuit. Et il est tellement nul qu'on va réussir à le battre avec un Pokémon couille. Maintenant pas le choix, il est l'heure d'aller à le Gatia pour affronter les pires champions d'arène de ces jeux. Lévi et Tatia, armés de leurs Pokémon surpuissants, et évidemment, ce ne sera pas du premier coup qu'on va les abattre. Avec un Barbicha, c'était raté, mais par contre, avec l'Invincible Absol, tout sera rentré dans l'ordre après un long combat. On aura maintenant la possibilité d'utiliser Plongée pour arrêter la Team Aqua qui tente de réveiller Kyogre avec l'Orbe Rouge. Mais avant tout cela, on devra faire un dernier combat avec Pierre Brochard pour vaincre définitivement la Team Magma. On va à présent traverser les fonds marins, la grotte, et ensuite affronter Max avec un Posipi. Et on va réussir à le démonter, ça c'est pas la honte. Évidemment, les deux vont se rendre compte qu'ils ont fait une énorme connerie. Puisque maintenant, les deux Pokémon sont incontrôlables, et la seule solution sera Rayquaza, capable d'arrêter cette catastrophe. Et va s'occuper d'arrêter Kyogre Groudon. On va avoir dès à présent la possibilité de le capturer, et un niveau 70 dans son équipe, clairement ça se refuse pas. Et croyez-moi qu'on va en avoir besoin pour la Ligue. Et on va rouler sur la 8ème arène avec un Mew. Ce sera encore moins difficile que prévu. Et il ne nous reste plus que deux étapes, c'est-à-dire la première, traverser la route victoire. Bon, je vous avouerai qu'il n'y a rien d'intéressant à ce sujet. Et la dernière sera de battre tous les Conseils 4. Malheureusement, on sera très limité en termes de guérison et de rappel, ce qui donne peu de chances pour gagner. En combat, ce sera Damien, et on aura malheureusement un Sablero, comme Pokémon le plus puissant. Pour Hubert, ce sera un Ronflex, et on peut dire que le combat sera assez chaud, puisque la moitié de notre équipe sera déjà décimée. Pour Spectra, ce sera un Ost-Enfer, que le but est OK pour Glacia, et heureusement, on arrivera à utiliser correctement Riposte et Voile-Miroir pour gagner. Et Aragon, 10 ans, et ben on va l'exploser avec un Charmina, grâce à sa capacité Point Glace. Et enfin pour Mark, le maître de la Ligue Pokémon, c'était assez compliqué. On a eu des Pokémon aléatoires comme Mewtwo, Latias ou Tauros, et aucun n'ont réussi à triompher face au maître. Mais un Ariyama, sorti de nulle part, réussira sans problème à écraser toute la team adverse. Et voilà, on a fini, et on a réussi à finir Pokémon Emeraude avec une team aléatoire. Et si vous voulez retrouver ce même challenge, vous pouvez foncer sur ma chaîne secondaire, où je l'ai fait en vidéo, sous un format totalement différent. Enfin bref, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, c'était Electro, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501